4 logiciels de traitement de texte gratuit lequel utiliser, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir 4 logiciels de traitement de texte gratuit que vous pouvez utiliser dès maintenant. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, j'ai un site internet sur lequel, dans la rubrique Formation, vous trouverez plus de 900 vidéos gratuites. Je vous en parle à la fin de cette vidéo. Alors, 4 logiciels de traitement de texte gratuit, par quoi allons-nous commencer ? Nous allons commencer par le plus simple. Le plus simple des logiciels de traitement de texte gratuit, c'est le BlockNote. Le BlockNote, c'est quoi ? C'est un logiciel basique de chez Basic de traitement de texte qui est vraiment plus pour prendre des notes simples. Il vous suffit simplement, puisqu'il est intégré à Windows, de toucher la touche Windows pour faire apparaître le menu ou, avec votre souris évidemment, de cliquer sur le menu démarrer et à partir de là, vous allez pouvoir taper les premières lettres du BlockNote en tapant BLOC. Et vous le voyez apparaître, vous cliquez dessus et vous allez avoir ce petit logiciel intégré à Windows gratuit qui va vous permettre, eh bien, de prendre des notes. Alors, ce n'est pas vraiment un logiciel de traitement de texte à part entière pour la bonne et simple raison que les fonctions qui se trouvent à l'intérieur sont vraiment très basiques. Vous avez très peu de fonctionnalités. Celles-ci vous permettront de prendre des notes. N'oubliez pas de sauvegarder parce que les sauvegardes ne se font pas automatiquement. Fichier, enregistrer une fois que vous avez fait ce que vous aviez à faire. Alors, les avantages de ce logiciel, c'est qu'il est gratuit, c'est qu'il est simple d'utilisation. Il n'y a vraiment pas besoin de savoir faire grand-chose. Vous tapez sur votre clavier, vous allez à la ligne. C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Et ça vous permet, comme ceci, de prendre des notes. Si vous voulez faire un courrier, ce sera un petit peu plus compliqué avec ce logiciel. Mais c'est quand même possible, c'est très basique. Après, il a quand même un avantage incroyable. C'est qu'il permet d'effacer les styles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, effacer les styles ? C'est-à-dire que si vous venez d'un document Word ou d'un document LibreOffice ou d'un document d'Internet, il est possible que quand vous copiez du texte et que vous souhaitez le coller quelque part, il est gardé la mise en forme. Et quand vous voulez le mettre, par exemple, sur votre blog, un blog WordPress ou autre, eh bien, s'il a gardé cette mise en page, ça peut vraiment polluer votre code et être problématique. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous copier ce que vous souhaitez sur Internet, sur votre document Word, etc. Vous venez dans le bloc-notes, vous faites coller. Et ensuite, une fois qu'il est collé dans le bloc-notes, vous pouvez à nouveau sélectionner votre texte, le copier, et ainsi le coller à l'endroit de votre choix. Il n'y aura plus de style, puisque le bloc-notes, comme lui, il est très basique, il n'y a aucun style, il n'y a aucune mémorisation. Donc, ça vous permet comme ceci de nettoyer votre code. C'est ce que j'ai appelé ici effacer les styles. Et puis, comme je vous l'expliquais, un autre avantage, c'est qu'il est intégré à Windows. Donc, il n'y a pas besoin de téléchargement, il n'y a pas besoin d'avoir une connexion Internet pour pouvoir le récupérer. Donc, ça peut être pratique si vous avez besoin de quelque chose de très basique. Alors, dans les inconvénients, il a un peu les inconvénients de ses avantages, c'est qu'il est simple, très simple d'utilisation, mais également très simple. Donc, pas de fonction avancée pour mettre du gras, pour changer la taille des polices, etc. Ce n'est pas super. Donc, dans ses inconvénients, il est simple. Ensuite, les fonctions de mise en page sont inexistantes. Si vraiment, vous voulez mettre un minimum en forme votre document, ce n'est pas avec le bloc-notes qu'il faudra faire ça. Donc, en résumé, c'est un bon logiciel pour prendre des notes simples ou nettoyer votre code. Ensuite, nous avons un deuxième logiciel de traitement de texte gratuit qui est WordPad. Alors, l'avantage de WordPad, lui aussi, c'est qu'il est intégré à Windows. Donc, vous pressez la touche Windows ou vous cliquez sur votre menu démarrer avec votre souris et vous tapez WordPad, les premières lettres de WordPad et vous verrez ici les différents logiciels qui commencent par Word. J'ai Word d'installer sur mon ordinateur mais si vous regardez en dessous, il y a application WordPad et lorsque je vais cliquer dessus, il va me lancer WordPad. Donc, WordPad, il a aussi l'avantage d'être intégré à Windows, il a aussi l'avantage d'être gratuit. Donc, les avantages que je vous ai expliqués tout à l'heure par rapport à ça de ne pas être obligé d'avoir de connexion Internet, ça peut s'avérer utile. Et là, vous allez voir, il y a des fonctions qui sont plus avancées pour la mise en page, donc le changement des typos, le gras, l'italique, le souligner, changer la couleur de la police, etc. Donc, ce sont des fonctions simples mais ça vous permettra de faire un courrier qui sera beaucoup plus sophistiqué que si vous l'aviez fait avec le bloc-notes. Donc, voilà, pour résumer, il est intégré à Windows, il est gratuit, il est assez simple d'utilisation et dans ses inconvénients, c'est fonction de mise en page simple. Donc, ça peut être un inconvénient comme un avantage. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fonctions partout à chercher et l'inconvénient, c'est que si vous voulez vraiment des choses évoluer, ça ne pourra pas se trouver dans WordPad. Donc, dans les grandes lignes, c'est un logiciel qui est bien pour faire des courriers très basiques sans avoir à télécharger ou sans connexion Internet. Ensuite, nous allons arriver dans des vrais logiciels de traitement de texte que sont OpenOffice et LibreOffice. Alors, OpenOffice et LibreOffice, ce sont des logiciels qu'il va falloir télécharger. Vous pouvez choisir celui que vous souhaitez. Il existe deux choses, soit LibreOffice, soit OpenOffice. L'inconvénient d'OpenOffice, c'est qu'il n'est plus mis à jour et l'avantage de LibreOffice, c'est qu'il est toujours mis à jour et que, personnellement, j'ai tendance à le préférer. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir récupérer ces logiciels ? Il faut vous rendre sur Internet. Lorsque vous êtes sur Internet, sur la page de Google, ce sera le plus simple. Vous tapez NiNite, NiNite, vous appuyez sur la touche Entrée et vous cliquez sur le premier lien qui se trouve ici. Alors, faites attention, je vous dis de cliquer sur le premier lien mais si toutefois il y a une annonce, ne cliquez pas, vous verrez, il y a des annonces parfois. Donc, cliquez bien sur le lien, le premier lien légitime qui s'appelle NiNite.com ici. NiNite installe or update multiple apps at once. C'est en anglais mais vous allez voir, c'est très très simple. NiNite va vous permettre de télécharger des logiciels, la liste des logiciels qui est ici, dans leur dernière version et sans que vous ayez besoin de vous embêter à aller sur le site de l'éditeur pour le récupérer. Donc, il va vous les télécharger dans leur dernière version et dans votre langue s'ils sont disponibles. Donc, nous ici, ce qui va nous intéresser c'est de récupérer soit LibreOffice soit OpenOffice, vous allez trouver ça ici dans les documents. Donc, vous avez OpenOffice qui se trouve ici et LibreOffice qui se trouve au-dessus. Donc, en fonction de ce que vous choisissez, vous prenez soit LibreOffice soit OpenOffice. Ici, on va prendre LibreOffice juste pour les besoins de la démonstration et comme vous le savez, c'est celui que je préfère des deux. Donc, ensuite, une fois que vous l'avez sélectionné, vous descendez jusqu'à obtenir Get Your Ninit ici. Vous cliquez sur Get Your Ninit et il va vous récupérer un fichier exécutable qu'il va mettre en général dans votre dossier téléchargement si vous souhaitez le retrouver simplement et depuis celui-ci, eh bien, vous allez pouvoir installer le logiciel en question. Vous voyez ici, il y a marqué Ninit LibreOffice Installer. Vous allez cliquer deux fois dessus et ça va installer le logiciel sur votre ordinateur dans sa dernière version et dans votre langue si elle est disponible. Moi, je ne vais pas le faire ici parce que je ne souhaite pas l'installer. J'ai déjà la suite Office, Microsoft Word, Excel, etc. Mais, eh bien, vous avez la possibilité en double-cliquant ici d'installer le logiciel. Une fois que le logiciel sera installé, eh bien, vous n'aurez plus besoin de connexion Internet pour l'utiliser. C'est un avantage. L'inconvénient, c'est qu'il faudra avoir une connexion Internet initialement pour pouvoir l'installer. Alors, sachez que vous avez la possibilité de le télécharger directement sur le site de l'éditeur si vous voulez le mettre sur une clé USB depuis chez un ami si vous n'avez pas de connexion Internet chez vous pour pouvoir l'installer sur votre ordinateur. C'est quelque chose de possible. Le plus simple, évidemment, étant d'avoir une connexion Internet pour pouvoir le télécharger une première fois et après, vous n'avez plus besoin de connexion Internet. Alors, quels sont les avantages ? Eh bien, les avantages, c'est qu'il est gratuit. Les avantages, également, c'est qu'il est utilisable en local une fois que vous l'avez téléchargé. Il y a une suite complète. Cela veut dire qu'à l'instar des logiciels précédents dont je vous ai parlé, que ce soit le bloc-notes ou WordPad, ils étaient utilisés pour le traitement de texte. Ici, quand vous allez télécharger LibreOffice ou OpenOffice, vous allez avoir une suite complète, c'est-à-dire vous aurez un traitement de texte, vous aurez un tableur, vous aurez un logiciel de présentation. C'est vraiment quelque chose de complet où vous avez beaucoup de fonctionnalités. Alors, avec ça, vient le poids du logiciel. Il pèse un peu plus lourd que ses prédécesseurs puisqu'il y a beaucoup d'autres logiciels intégrés, mais c'est vraiment très pratique. Et enfin, ce que vous allez trouver comme avantage pour ce traitement de texte, c'est qu'il y a toutes les fonctionnalités avancées d'un traitement de texte, donc pour la mise en page, pour les publipostages, pour tout ce qui peut être avancé dans un logiciel de traitement de texte que vous n'aurez pas dans les fonctions précédentes. Après, au niveau des inconvénients, majoritairement, c'est qu'il est un peu moins beau que Word. Les versions esthétiques sont quand même moins esthétiques que Word, donc vous, une fois que vous aurez passé la barrière de ça, si vous n'aviez pas l'habitude de Word, c'est un logiciel qui reste un peu austère mais qui vous permettra de faire toutes les fonctions avancées d'un traitement de texte et de façon gratuite. Donc c'est vraiment quelque chose à retenir si vous avez des fonctions de traitement de texte avancé à faire. Sinon, vous pouvez utiliser les logiciels précédents. Et si vous faites beaucoup de courriers, ce sera quand même mieux d'avoir ce type de logiciel plutôt que le WordPad parce que vous aurez, comme je vous l'expliquais, des fonctions avancées. Donc, ce logiciel est idéal pour ne pas dépenser d'argent puisqu'il est gratuit et avoir toutes les fonctionnalités avancées d'un traitement de texte. Après, nous allons sortir un petit peu du cadre du traitement de texte très avancé mais nous allons voir un outil qui est vraiment très pratique qui est Google Drive. Google Drive, c'est quoi ? C'est un espace qui vous est dédié sur les serveurs de Google qui vont vous permettre de stocker vos fichiers mais également d'avoir des fonctions intégrées comme un traitement de texte, comme un tableur, comme un logiciel de présentation, un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure mais en fonction moins avancée. Ici, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités avancées d'un traitement de texte mais vous avez quand même des fonctionnalités simples qui vous permettent de faire des courriers, de prendre des notes et surtout, son énorme avantage que j'ai indiqué ici dans les avantages, c'est le travail collaboratif c'est-à-dire que vous allez pouvoir partager des fichiers comme je vous l'explique ici. Vous partagez, vous créez un fichier, vous pouvez le partager avec d'autres personnes qui ont une adresse Gmail donc ça vous permet d'avoir un travail collaboratif. Vous pouvez travailler à plusieurs sur le même document donc c'est vraiment quelque chose qui peut avoir son sens de l'utiliser. C'est pour ça que je l'ai mis aussi dans la liste des logiciels de traitement de texte. Donc, c'est vraiment très bien. Il y a des outils puissants de recherche puisque comme c'est intégré à Google Drive, il y a les fonctions de recherche de Google c'est-à-dire qu'au sein de Google Drive, vous avez un champ de recherche qui vous permet de rechercher directement dans les documents que vous avez faits, dans ce que vous avez écrit. Donc, c'est vraiment très pratique aussi si vous avez besoin de rechercher de l'information. Je le conseille énormément aux personnes qui suivent mes formations de prendre des notes avec ce logiciel parce que ça permet de retrouver facilement vos notes grâce à l'outil de recherche qui est intégré avec celui-ci. Et enfin, un outil incroyable qui vous permet d'utiliser Google Drive, il y a la reconnaissance vocale. Donc, la reconnaissance vocale c'est vraiment quelque chose de très puissant. Je vais vous en faire une petite démonstration ici et vous allez voir que c'est vraiment très pratique. Donc, ça peut être pratique pour l'utiliser si par exemple vous voulez utiliser la reconnaissance vocale et ensuite, après, la mettre dans un autre traitement de texte si vous le souhaitez. Mais rien que pour la reconnaissance vocale, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Je vais donc me rendre ici. J'ai préparé un document directement dans mon Drive et lorsque je vais me rendre dans Outils, j'ai la possibilité de choisir ici Saisie vocale. Une fois que j'ai choisi la saisie vocale, j'ai ici ce logo qui apparaît et lorsque je vais appuyer dessus, eh bien, il va commencer à enregistrer ce que je dis et à le retranscrire en texte comme vous pouvez le voir directement ici à l'écran. Donc, cette reconnaissance vocale qui est intégrée à Google Drive est vraiment, vraiment très puissante parce que ça vous permet comme ceci de dicter du texte et que celui-ci soit tapé. Vous imaginez le temps que vous allez gagner à dicter le texte directement ici. Vous n'avez pas besoin de le taper. En général, il ne fait pas trop de faute d'orthographe comme j'ai l'habitude de faire et en même temps, il va être capable de suivre le rythme de votre voix au fil de ce que vous lui dites. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant cette reconnaissance vocale dans Google Drive et une fois que vous avez terminé, il vous suffit simplement de recliquer sur le bouton. Ça va arrêter la reconnaissance vocale. Voilà, une fois que vous avez ce texte, il ne vous reste plus qu'à le mettre en page et c'est vraiment quelque chose de génial. Donc, rien que pour cette fonction de reconnaissance vocale, pour le partage que vous allez pouvoir faire avec vos amis et pour le travail collaboratif, c'est vraiment un outil dont je devais vous parler. L'avantage, c'est qu'une fois que vous aurez donné un nom à ce document, il va s'enregistrer automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer le document, il s'enregistre automatiquement au fil des modifications que vous réalisez. Donc, c'est vraiment quelque chose de génial. Alors, l'avantage également qu'il y a dans ce logiciel de traitement de texte, c'est que vous allez avoir des modèles à disposition. C'est-à-dire que quand vous êtes sur l'accueil de Google Drive, vous avez la possibilité ici de choisir nouveau, de choisir Google Doc. Au passage, vous voyez qu'il y a aussi un tableur, aussi un logiciel de présentation. Vous pouvez aussi créer des formulaires pour faire des sondages. Bref, c'est vraiment génial. Et dans Google Doc, vous avez la possibilité, lorsque vous allez survoler le triangle ici, soit de partir sur un document vierge, soit de partir à partir d'un modèle. Et là, il va vous proposer différents modèles pour des CV, pour des lettres, pour des choses personnelles, pour des choses professionnelles. Bref, vous allez avoir des possibilités de documents déjà préfaits qui vous permettront comme ceci, de choisir ce que vous souhaitez. Ça peut être pratique si vous voulez faire un CV, ça peut être pratique si vous voulez faire une brochure. Vous cliquez simplement dessus et automatiquement, il va vous charger le document. il ne vous restera plus qu'à modifier le texte. Et comme ceci, vous aurez votre document qui sera prêt. Donc, c'est vraiment aussi quelque chose de pratique que vous pouvez avoir à disposition ici, directement dans Google Drive. Donc, c'est pour moi aussi quelque chose, un logiciel de traitement de texte qu'il faut prendre en considération. Alors, quels sont ces inconvénients majeurs ? On va dire que l'inconvénient majeur, c'est qu'il faut avoir une connexion Internet pour s'en servir. Comme tout est hébergé sur les serveurs de Google, eh bien, il faut que vous soyez connecté à Internet pour pouvoir accéder à vos documents. Sachez que les documents que vous allez créer sur le Drive, vous pourrez les télécharger sur votre ordinateur, mais une fois téléchargés sur votre ordinateur, ils ne seront plus exploitables comme ils l'étaient directement dans le Drive, à savoir avec le partage, à savoir avec le travail collaboratif, etc. Donc ça, c'est un petit inconvénient qui peut être un gros inconvénient si vous n'avez pas de connexion Internet. Les fonctions assez basiques, ce n'est pas un traitement de texte à part entière. Vous n'allez pas avoir toutes les fonctions que vous avez dans LibreOffice ou OpenOffice. C'est vraiment quelque chose où vous retrouvez des fonctions basiques. Ça vous permet de faire des courriers, ça vous permet de faire plein de choses, mais moi, je m'en sers majoritairement pour le travail collaboratif, pour le partage des fichiers et ce genre de choses. Et enfin, on va dire le dernier inconvénient, c'est d'avoir une adresse Gmail. C'est un inconvénient dans le sens où, eh bien, si vous n'avez pas d'adresse Gmail, vous ne pourrez pas avoir accès au Drive. Donc, pour avoir une adresse Gmail, c'est gratuit. Je vous l'explique dans la rubrique Formation du site, je vais vous en reparler tout de suite après. Mais voilà, lorsque vous êtes sur Google, il faut que vous ayez une adresse Gmail pour pouvoir utiliser les fonctions de Gmail et notamment Google Drive dont je viens de vous parler. Donc, c'est un petit inconvénient puisque avoir une adresse Gmail, c'est gratuit, mais ça peut être un inconvénient si vous ne souhaitez pas créer ce type d'adresse. Voilà, vous savez désormais comment, eh bien, avoir quatre logiciels de mise en page gratuit. Vous savez désormais que vous pouvez avoir le bloc note et WordPad qui sont directement intégrés à Windows, que vous pouvez télécharger LibreOffice ou OpenOffice pour avoir un vrai traitement de texte, une vraie suite avec un traitement de texte, un tableur, etc. Et puis, vous savez que Google Drive est un très bon outil pour le travail collaboratif. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ensuite, ce dont je vous parlais tout à l'heure, sur le site Formation Informatique avec Cédric.fr dont je vous mettrai un lien ci-dessous, vous pouvez trouver dans la rubrique Formation plus de 900 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, c'est des milliers d'heures que j'ai passées à vous fournir ce contenu gratuit. Si vous êtes totalement débutant, si vous n'êtes pas débutant, vous pouvez aller voir sur le site, tout est bien classé par rubrique. Au début, vous trouverez les formations spéciales débutants, le pilier numéro 1 pour les bases et le vocabulaire. Ensuite, si vous souhaitez devenir autonome, vous avez le pilier numéro 2 sur les recherches efficaces pour bien savoir rechercher sur Internet. Ensuite, le pilier numéro 3 pour faire des sauvegardes complètes de votre ordinateur et ainsi ne plus rien perdre. C'est vraiment pour moi essentiel de savoir faire ça. Le pilier numéro 4 sur la réinstallation Windows qui vous permettra d'être totalement autonome. Bref, il y a plus de 900 vidéos classées par thème pour ne plus jamais oublier vos mots de passe et la fameuse formation sur Gmail dont je vous parlais. Vous cliquez sur la jaquette ou sur le lien. Vous allez être redirigé vers la formation en question. Au début, je vous donne des questions concernant l'email en général et ensuite, en descendant, vous trouverez la formation sur Gmail. Donc, comment créer une adresse Gmail en 2018. Donc, ça date un peu mais les manipulations restent les mêmes. Et ensuite, vous trouverez 49 vidéos pour bien vous servir de la messagerie de Gmail si vous en avez besoin. Bref, il y a énormément de choses sur le site formationinformatiqueavecceric.fr. Donc, je vous invite à aller le visiter. Je vous mets un lien ci-dessous et à le partager éventuellement avec les personnes qui galèrent en informatique parce que, eh bien, vous trouverez énormément, énormément de formations. Maintenant, si vous avez des questions informatiques, vous pouvez venir les lundis, les mercredis et les vendredis sur la chaîne à partir de 16h, heure de Paris. j'essaye pendant une heure de répondre à vos questions informatiques donc n'hésitez pas à venir faire un coucou ou à poser une question si vous avez une question informatique. Et enfin, dernière chose, je vous mets aussi le lien ci-dessous. N'hésitez pas à récupérer mes 51 meilleures astuces informatiques. Ça vous permettra de devenir un expert et d'épater vos amis. Donc, n'hésitez pas, ça se trouve ci-dessous. Vous cliquez sur Afficher plus et dans la rubrique des liens, vous trouverez tous les liens en rapport avec cette vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir. Merci.